Et après nous serons, nous allons prendre vite fait l'Esaïe 65. Alors, J.O.S. chapitre 2, 25-27. Donc, J.O.S. chapitre 2, 25-27. Je vous remplacerai, les années qu'ont dévoré la soterelle, le zélec, le asile et le gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Tout à l'heure. Vous voyez ? Néanmoins, la Bible dit que le peuple de Dieu ne peut pas être dans la confusion. Alors, si quelqu'un d'aussi une confusion, il y a un petit problème. Si le peuple de Dieu, après l'ouverture des sots, ne peut pas avoir de confusion. Vous voyez ? Sur tout ce qui est dû. Et vite fait, nous allons prendre, ils aillent sur l'enceinte parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une époque où, en fait, quand on regarde un peu ce qui se passe au milieu du message aujourd'hui, c'est comme si nous n'avons pas d'âge. Parce qu'en fait, la question la plus importante aujourd'hui dans les églises et parmi les croyants de ce message, c'est la sanctification. Alors, moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre. C'est vrai, je ne refuse pas la sanctification. Mais néanmoins, simplement pour rappel, que nous ne sommes pas à l'âge de Wesley. Amen. Nous voulons simplement appeler ça à nous-mêmes et à tout le monde, d'ailleurs, nous savons tous les pieds de l'année qui nous écoutent parce que, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Bon, je n'ai pas voulu être un peu très sévère avec une soeur de soeur là au Combo qui nous suive qui m'appelle son pasteur. Je n'ai pas voulu être un peu brut, moi, je suis un peu gentil, mais peut-être que prochainement, on va mettre les choses à top. Je ne suis pas rétonnant, je ne suis pas pasteur de personne. Il m'a dit qu'il nous suit vraiment presque tous les dimanches. Alors, sinon, moi, je suis un pasteur, bon, parce qu'on ne connaissait pas bien, donc, mais on va se faire connaître, mais on ne peut pas parler de ton. Donc, on ne croit pas ces histoires là. Alors, nous sommes dans, nous sommes dans Esaïe, chapitre 65. Je crois que tout le monde connaît ça. Sois bénéfé l'enseur. Esaïe 65. Parce qu'en fait, il y a une telle confusion, qu'il y a une livre et là, parce que là, c'est ça. Et tu peux lire là, Esaïe 65, au début, là, s'il te plaît. C'est au fait, c'est comme si nous confondons l'âge mal qu'on est en train de vivre. Esaïe 65, à l'intérieur, s'il te plaît. Ouais, c'est une galerie. C'est une galerie, on peut le prendre. Attends, je cherche, là, on s'est écrite, là. Je vais créer une motion. – Sous-titrage FR – 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 Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – 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 Sous-titrage FR – 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 Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – 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 Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR 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 – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – 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 Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – 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 Sous-titrage FR – 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 Sous-titrage FR Sous-titrage FR – 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 qui ne vieillissent pas. Parce que quand nous sommes venus, quand nous sommes venus sur le niveau de gloire, nous sommes venus avec les théophanies. Et c'est la même chose, frère, c'est tellement correct que même ceux qui étaient à la sixième dimension, ils ont dit que, parce que Frère Madame les a vus. D'ailleurs, Frère Madame dit qu'il nous a tous vus là-bas. Déjà. Mais dans quel corps ? La prochaine fois, je viendrai avec une citation, j'ai lu dans mon téléphone, où Frère Madame dit que je peux être, il ne sait qu'on peut être ici, mais mon âme est ailleurs. Ah ben, je l'ai quand même en téléphonie. Non, mais j'ai projeté ça comme ça, mais je ne peux pas me dire aussi. Donc c'est pour ça que je disais ceci, et justement, il y a un vrai quelque chose, j'ai regardé le frère qui a parlé, j'ai créé les messages, j'ai fait un message, les prophètes rebelles et l'âne. Parce que les gens posent des questions. Mais vous ne savez pas des âmes, mais vous parlez. Mais quand Balaam, un prophète, quand il n'a pas voulu obéir à Dieu, qui a parlé ? Un animal. Est-ce un animal à un homme ? Non. Mais il a parlé à un prophète. Frère Madame dit que Balaam est un prophète. Amen. Parce que les prédicateurs d'aujourd'hui sont des prophètes. Amen. Vous voyez ? Donc nous avons intitulé cela les prophètes mercenaires. Mercenaires. Ah yo. Un que Dieu. Les prophètes mercenaires et l'âne. D'ailleurs, par un âme comme ça, s'ils pouvaient tous redevenir comme l'âne. Voilà. Donc, frère, quand Jésus vient, Amen, dans sa dernière venue, on ne parle plus de ton corps, de mon corps, de quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir, frère. Amen. On ne parle pas. Parce que là, c'est un niveau qui est au-dessus de tout niveau. Là, c'est ce que nous disons. Nous sommes au-delà des francs-maçons. Nous sommes au-delà, nous sommes des véritables sorciers. Amen. Nous sommes au-delà de toute sorcellerie. Nous sommes au-delà du temps. Non, frère, ça, c'est le pire mysticisme qui existe en français, mais ça, c'est au-delà. C'est la raison pour laquelle Paul dit que, Amen, les choses que lui n'a pas vues, que lui n'a pas entendues, qui n'aient jamais montées au cœur de l'homme. Amen. Ces choses-ci, ce ne sont pas des choses, des humains. Amen. Amen. On va finir. Je sais que vous êtes fatigués. S'il vous plaît, expliquez le mystère de l'enlèvement. Je vais prendre seulement une seule partie, la dernière partie-là. Donc, question-réponse numéro 3, le 3 août 64. Je prends le 246. Il dit, « Et nous ne pouvons pas recevoir le Fils promis qui nous a été promis aujourd'hui dans ce corps dans lequel nous habitons. Ces corps sont des corps des péchés. » Amen. Vous voyez que tout ce qui se passe là c'est exclu le corps humain. C'est pour cela, frère, vous pouvez beau sanctifier votre corps, ça n'a rien à voir avec de quoi nous parlons aujourd'hui. Les huitièmes jours ne concernent pas les corps humains. Frère, ce n'est pas ça. Ne confondons pas ces histoires-là. N'emménons pas la confusion. Et dimanche prochain, nous allons lire combien frère et madame dit que tous les prédicateurs sont des gens embrouillés. Amen. Amen. Parce que, en fait, quand on ne comprend pas quelque chose, on ne touche pas. Vous savez, quand il y a une abondance des choses, tu ne sais plus qu'est-ce qu'il faut prendre. Parce que tu penses que ça va fouiller. Tu vas te précipiter, tu prends ça, tu prends ça, parfois tu laisses l'essentiel dans la précipitation. Amen. Mais restons calmes, étudions les écritures. Avant de parler, je crois qu'il faut d'abord étudier les écritures, mettre les choses en ordre, après on va parler aux gens. Parce que si, maintenant on se précipite, parce que c'est vrai que quand la révélation vient, on a vraiment envie de tout prendre, c'est cela. Non, on va commettre des erreurs, parfois on va laisser des choses essentielles. Mais quand la chose est là, sois tranquille, étudie la chose. Ça ne va pas fouiller, la révélation est là. Et tu dis la chose, mûrit la chose, quand la chose est mûrie, là tu donnes aux gens, et les gens qui vont t'écouter auront une compréhension claire et limpide. Mais maintenant, quand tu te précipites, tu donnes ceci, tu donnes cela, mais on veut te poser des questions. Mais frère, toi tu as dit que c'est le Seigneur Jésus, mais pourquoi vous priez encore ? Mais il faut répondre. Mais c'est ça frère, c'est ce que nous remarquons aujourd'hui. Les gens donnent, nous laissez tout faire en face, heureusement, je vois que les personnes ne mettent plus des choses, ils se disent plus simple, ça me fait bien, parce qu'on ne discute pas avec les gens. Nous voyons, n'est-ce pas, une personne n'écrit une hésitation, pam, pam, alors les gens viennent, oh mais frère, toi tu dis ça, mais pourquoi tu prie ? Parce que c'est clair, tout le monde sait que quand Jésus vient, on ne prie plus. Non mais c'est simple, quand Jésus vient, la Sainte Seine est finie. Mais toi tu donnes des citations, les gens sont contents de lire ces choses-là, mais les gens se posent des questions, ah mais frère, ça c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis là, nous sommes très contents de te dire ça, mais il y a une question simplement, mais pourquoi vous priez ? Pourquoi tu es pasteur ? Pourquoi tu as une église là ? Pourquoi tu construis là-bas ? Il faut donner des réponses. Il ne faut pas, oh non frère, tu sais, non il n'y a pas des dix-seurs, il faut donner des réponses. Oh frère, tu vois, tu comprendras après, non, non, je vais comprendre maintenant, il n'y a pas d'histoire de tes cènes, je ne sais pas, c'est pour ça, je pose la question. On ne fouille pas frère, quand on dit des choses, il faut être conséquent, parce que frère, nous sommes aujourd'hui, vous savez, nous sommes aujourd'hui, il y a des jeunes qui lisent ces messages, il y a des jeunes parfois qui se posent des questions, il y a un groupe là, bon malheureusement, leur groupe c'est des jeunes messages qui s'interrogent, frère, madame, quand il s'interroge, à chaque fois, c'est qu'il y a un problème, oui, parce que tu ne peux pas t'interroger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, on va finir là, mais simplement c'est ça, donc avant de dire une chose, la chose doit mûrir, amen, 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 quand la chose mûrit, tu donnes ça aux gens, ça sera clair, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit partout, il faut mûrir la chose, avant de dire, alors pour finir, il y a tellement des choses, alors on va finir là-dessus, c'est le premier, la parole parlait, la sémence originale, paragraphe, 364, 65, après il y a beaucoup de choses, mais on va essayer, on va continuer, il dit, chaque sémence doit être produite, c'est de son espèce, Dieu a fait l'homme à son image, selon son espèce à lui, pour qu'il soit sa parole sur terre, il l'a exprimé en Jésus Christ, qu'en est-il ? Dieu était en Christ, voilà un homme selon son espèce à lui, voyez, quand Dieu qui est la parole, combien savent qu'il est la parole ? Quand la parole était en Christ, un homme, un humain, un homme qui s'exprimait à travers lui, c'était Dieu, la parole qui s'exprimait en Christ, amen, 365, et Dieu au commencement, a fait l'homme à son image, écoutez la phrase qui suit, et c'est cette espèce d'homme là, que Dieu fait aujourd'hui, amen, c'est juste, oui, cette espèce d'homme, selon l'image de Dieu, c'est cette espèce d'homme, qu'il fait aujourd'hui, il l'a fait quand ? C'est pendant les milléniums, amen, nous avons des citations, on va continuer prochainement, c'est pendant les milléniums, quand Dieu est venu s'incarner dans la chair humaine, pour produire, pour faire des corps, même vos corps, voyez, c'est ces corps là, qu'on a parlé ici, on ne parle pas, de mon corps, de ton corps, quelle que soit la beauté que vous avez, malheureusement, moi j'ai été de tous les tâches, donc, heureusement d'ailleurs, que ce n'est pas ce corps, c'est dans lequel je vais vivre, mais ce n'est pas ce corps, ces frères et soeurs, voyez, même si notre corps n'est pas trop joli, écoutez, c'est pour un peu de temps, c'est pour un peu de temps, voyez, parce que nous avons un corps, déjà, nous avons un corps parfait, ni trace, sans trace, ni trace, mais ce corps-ci, mon cher ami, nous qui prenons des lâches, c'est bien compliqué, c'est compliqué, tu peux mettre des botox, mais toi-même à l'intérieur, quand tu te lèves le matin là, ça poince quelque part, dans les botox là, il est trompé, mais heureusement, nous avons un corps, sans trace, ni trace, un corps parfait, dans lequel nous sommes déjà, ce corps existe, parce que Frère Bernard nous dit, quand vous voyez un homme souffrant ici, un corps souffrant ici, de l'autre corps, et de l'autre côté, il y a un corps parfait, Amen, Amen, parce que notre représentation est là, notre corps est là, c'est ce que nous voyons, ce corps-ci, c'est un corps d'illusion, Amen, l'homme, honneur à la vie, Amen, excusez-moi,